Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de barbu nawak ça fait un bout de temps que je n'en ai pas fait on parlera de ça tout de suite après d'abord j'aimerais remercier l'ami Franck et l'ami William qui m'ont envoyé une petite lettre pour que je renvoie des stickers de la grotte du barbu qui sont imprimés par l'ami Morgan si toi aussi tu veux recevoir des stickers rien de plus simple tu envoies une petite enveloppe timbrée à l'adresse qui est dans la description et je t'envoie ça le plus vite possible j'aimerais aussi remercier l'ami Thorvast qui m'a gâté il est allé sur mon Amazon wishlist il m'a acheté plein de trucs qui vont me servir à plein de trucs géniaux première chose qu'il m'a acheté c'est ça un truc pour marquer les queues d'arrondes d'off-tails en anglais j'en ai jamais fait je pense que je vais faire ça ensuite il m'a acheté un truc j'avais mis sur ma wishlist qui est vachement bien qui est de en fait de la soudure pour plastique avec des petites seringues vous allez voir ça aussi des couples pour je sais même pas comment ça s'appelle des raccords rapides pour mon compresseur pneumatique et là aussi un épisode qui va arriver dans les prochaines semaines un grand merci à l'ami Thorvast t'es génial tu rocks et ça va me permettre de faire plein de trucs avec tout ce matériel quel est le sujet du jour c'est un sujet un peu lourd mais en même temps vachement intéressant vous l'avez vu dans le titre de la vidéo c'est trouver sa place aujourd'hui on est le 1er octobre et depuis ce matin je ne fais plus partie officiellement d'Opus Domus Opus Domus c'était la structure que je chapotais d'un point de vue technique l'objectif d'Opus Domus c'était de redonner un peu le pouvoir aux développeurs et donc de créer une structure full développement 100% télétravail le but il était de pouvoir travailler avec des gens avec qui on avait envie de travailler peu importe l'endroit où ils étaient mais la problématique c'est bien sûr comme d'habitude une problématique de pognon je reviendrai un peu plus en détail dans une future vidéo sur exactement ce qui s'est passé parce que c'est je pense que ça peut être vachement intéressant mais la problématique principale est une problématique de pognon on a perdu un de nos clients principaux qui me payait principalement mon salaire on a essayé de trouver des voies pour trouver des solutions on l'a pas trouvé et mon boulot qui est un boulot de directeur technique ce qui veut dire que je suis là pour guider et essayer de mettre de l'huile dans les engrenages avec plusieurs développeurs genre entre 3 à 5 aujourd'hui avec deux développeurs mon travail ne se justifie plus Opus Domus mon employeur a mis fin à ma période d'essai après un renouvellement et aujourd'hui je suis devant un espèce de dilemme qui est est-ce que j'essaye de trouver un autre boulot dans une agence chez un pure player ou j'essaye de faire autre chose la question aussi est liée aux avantages entre guillemets si je vais rechercher un boulot ce sera un boulot qui sera payé entre 60 et 80 kg euros par an ce qui est un standard par rapport à mes qualifications qui est un boulot bien payé par contre je suis pas sûr de pouvoir trouver quelque chose en télétravail ce qui veut dire devoir reprendre le RER et c'est quelque chose qui m'embête fondamentalement la deuxième chose c'est que même si ça me permettrait de gagner correctement ma vie j'ai du mal à voir où est-ce que ça me projette mon but et on en revient à une vidéo précédente où j'avais parlé de ma vision c'est dans les années qui viennent d'aller me casser à la campagne ou en tout cas dans une petite ville un peu plus peinard que directement en région parisienne là où je suis actuellement à Bastille avoir plus de place me créer ma future grotte beaucoup plus grande avec plus de possibilités un jardin des poules ma chérie tout ça voilà et donc la question c'est est-ce que d'aller retrouver un boulot ça me rapproche de ma vision la réponse est non et après avoir mûrement réfléchi et lu pas mal de choses la question principale qui me revient c'est quelle est ma place en faisant un bilan global de mes 18 ans de carrière entre guillemets j'ai beaucoup de mal à savoir ce que j'apporte ou ce que j'ai apporté à la société en général j'ai créé des sites web qui n'existent plus j'ai managé des équipes qui ont été dissoutes j'ai fait plein de choses à droite à gauche j'ai justifié mon salaire qu'est ce que j'ai amené à la société en général pas grand chose et c'est un espèce d'obsession philosophique que j'ai entre guillemets qui est qu'est ce que j'amène qu'est ce que je donne et qu'est ce que je récupère une des expériences les plus significatives pour moi et des plus marquantes a été quand j'étais à la campagne il ya à peu près cinq ans et que j'ai créé le rural lab qui était un fab lab rural qui a marché d'un point de vue d'un point de vue estime mais qui par contre au niveau financier a complètement foiré mais par contre c'est vrai qu'au niveau humain et au niveau au niveau j'avais vraiment l'impression d'avoir un impact sur les gens et donc j'ai cette question qui me taraude tout le temps qui est qu'est ce que tu fais de ton temps est ce que tu n'es pas en train de le gâcher alors oui tu gagnes du pognon oui ça te permet de faire plein de choses mais est ce que c'est vraiment ça que tu as envie de faire globalement la réponse elle est non et donc depuis quelques mois je j'ai très très envie de me mettre à mon compte entre guillemets et d'essayer de fabriquer autre chose c'est un c'est un moment qui n'est pas évident puisque je navigue entre excitation et terreur je sais quels sont mes défauts fondamentalement de pas m'occuper des trucs administratifs de pas faire attention à plein de choses et d'avoir tendance à me concentrer sur des choses qui sont pas essentielles mais je sais plus ou moins ce que je veux faire ce que j'aimerais c'est un mais continuer à pousser la chaîne et créer des activités multiples pour arriver au global à pouvoir sur l'année et demie ou les deux ans qui viennent arriver à me payer correctement est ce que ça veut dire que je vais être full time sur la chaîne non je vais prendre une partie de mon temps pour m'occuper de la chaîne et des projets mais j'ai aussi pas mal de choses périphériques à la chaîne ou complémentaires à la chaîne que j'ai envie de pousser j'ai fait toute une liste de potentiels revenus sur lesquels je reviendrai dans une autre vidéo c'est pas le but ici de cette vidéo là mais la décision a été prise je vais m'inscrire au chômage je vais créer une boîte et je vais essayer de pousser un peu tous ces toutes ces sources de revenus qui sont relativement variées et relativement diverses toujours plus ou moins dans la même thématique je reviendrai dessus plus en détail dans une autre vidéo pour vous expliquer un peu quel est mon cheminement et quel est mon raisonnement mais là c'est plus pour dire je pense que je suis pas le seul à avoir ce questionnement sur quelle est la valeur de mon boulot et qu'est ce que ça amène à la société et dans cette optique justement de pouvoir construire quelque chose pour l'avenir et surtout pouvoir construire quelque chose pour les 20 prochaines années je pense que c'est important aujourd'hui que je me lance et que j'essaye de faire en sorte que ça marche une autre constatation qui est complémentaire c'est qu'aujourd'hui j'ai 43 ans ça devient de plus en plus dur de trouver du boulot avant ça me prenait quelques jours ensuite quelques semaines aujourd'hui c'est plutôt quelques mois puisque oui je suis plus exigeant oui je demande plus de pognon et c'est vrai que les entreprises qui recherchent des gusts comme moi courent pas non plus complètement les rues et je me suis dit tu le fais pas aujourd'hui tu le feras dans 5 ans tu seras encore plus vieux ce sera encore plus difficile je pense que c'est aujourd'hui et maintenant qu'il faut sauter le pas pour 1 gagner en indépendance avec les avantages et les désavantages que ça peut amener et surtout 2 donner un vrai sens à toutes les heures que je peux mettre dans toutes les activités que j'ai et qui puisse à la fin être suffisamment rémunatrice pour arriver à me faire vivre j'ai la chance d'avoir cotisé suffisamment pour pouvoir normalement si tout se passe bien et je vérifierai dans les jours qui viennent être dénommagé par pôle emploi et pouvoir créer cette activité je sens que ça va être chaud je sens que ça va être sportif mais je pense que ça peut être génial et bien sûr je vais vous emmener avec moi dans ce cheminement vous expliquer un peu justement les sources de revenus ma réflexion mon approche par rapport à tous ces trucs là et bien sûr vos commentaires et tous vos suggestions sont les bienvenus voilà c'est à peu près tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu si tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux bien sûr laisser un commentaire évidemment tu t'abonnes tu peux aussi comme Cyril aime aller cliquer sur le lien utip regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est un peu tout pour cet épisode introspectif un peu sur quelle est ma place dans la société qu'est ce que j'ai envie de faire dans les prochains mois et dans les prochaines années j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et claire par habitude soit avec vous merci